Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour Ben, bonjour Damien. Salut à tous. Salut. Alors, on commence cette émission déjà avec des bonnes nouvelles. On se le disait en préparant cette émission. Peut-être qu'on va aller voir des matchs en vrai avec des gens, avec les dernières annonces qui sont parues dans la presse quotidienne régionale. Ça y est, enfin des bonnes nouvelles. Enfin, ben oui, écoute, fin mai, on va voir si on pourra avoir un petit peu de foot, de hand ou de choses comme ça. Bon, la saison se termine, donc on ne va pas avoir grand-chose, mais au moins de retourner au stade avant la fin de la saison. En tout cas, si je peux y aller, j'irai, ça c'est sûr. Oui, il restera un ou deux matchs. Ah oui, pour le foot, pour le stade Brest, c'est clair. Peut-être que des gens auront vu des matchs de la saison 2020-2021. Oui, peut-être que des gens seront rares. C'est ça. Et ouais, quel dommage. Bon, enfin bref, passons au sommaire de notre émission. On va revenir, bien évidemment, sur la Ligue des Champions. On va faire un point avant les matchs retour qui auront lieu mardi et mercredi. On va sans doute débriefer la première et la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, qui ne sont pas du même tenant. Non, on en discutera. On ira ensuite sur la Ligue 1, on ira faire un petit tour de la carte de ce week-end, avec sans doute un Brest-Nantes qui va nous intéresser. En tout cas, moi, il m'intéresse vivement. Les côtes me paraissent étranges. On en discutera. Les côtes bretonnes. C'est ça. Ouais. Eh bien, elles me paraissent un peu bizarres. Il me faudra votre explication. Et puis, progressivement, on avancera aussi vers le point BBH, le point Brest-Bretagne Handball, avec plein de choses, plein d'actu du côté du hand féminin. Et puis, un petit tour multisport avec Benoît et Damien. Ça vous va le sommaire ? Très bien. J'ai rien oublié. Allez, on y va. Et on commence tout de suite par la Ligue des Champions. Et puis, les deux premières, les deux demi-finales, qui ont eu lieu mardi et mercredi. Bon, on va commencer peut-être… On commence avec le Real Madrid qui recevait Chelsea. Alors, bon, un match nul du côté… Pas du Santiago Bernabeu. Alors, c'est quoi le terrain ? C'est le terrain d'entraînement, en fait ? Oui, c'est ça. C'est le terrain de la New League, dès 19 ans. D'accord. Ce n'est pas le terrain du Real Madrid, de l'équipe B, quoi. Non, oui. À 19 ans, l'équipe B, c'est la même chose. D'accord, OK. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça donne, là, pour les matchs retour en termes de côtes ? Et puis, la qualif ? Qu'est-ce que ça donne ? C'est quoi le résultat, du coup, sur les variations des côtes ? Forcément, Chelsea est favori pour la qualif. Mais bon, ce n'est pas non plus énorme, parce que mine de rien, c'est du 1-1. Là, ils mettent Chelsea favori à la maison, parce que c'était Real favori chez eux aussi. Donc, voilà, c'est juste le match inversé. C'est du 2-20 pour Chelsea à la maison. Voilà. 3-40 pour Madrid à l'extérieur. Il faudra juste tenir compte de quelque chose pour le Real qui peut faire la différence. C'est que Ramos devrait jouer le match retour. De vrai, j'ai dit. Donc, ça permettrait de virer Marcelo et ses 150 kilos qu'il a offait, je pense. Oui, c'était… Voilà. C'est un peu de l'œuvre. C'était un peu de l'œuvre. Alors, Marcelo, attention, c'était un grand joueur. Malheureusement, je pense qu'il fait peut-être un être trop. Donc, s'il part, vous mettez Nacho… Enfin, en gros, vous décalez tout le monde. Voilà, vous mettez Varane Ramos, Nacho sur le côté. Enfin, déjà, je pense que ce sera un petit peu plus solide. Je crois que Valverde, qui était Covid, pourrait être là aussi. Enfin, voilà, je les vois pour moi. Vraiment, rien n'est joué et Real a toutes ses chances de passer parce qu'il suffit… Je les vois au moins marquer déjà un but à Chelsea. Donc, il faudrait que Chelsea en marque 1. Ça fait 1-1 en prolongation. Voilà, parce qu'avec Benzema, aujourd'hui… Heureusement qu'ils ont Benzema. Mais bon, voilà. Moi, la lecture du match, je pense que ce n'est pas… Rien déterminé. Et Real peut se qualifier, selon moi, à Chelsea. Tu dis bien ma vie, Damien ? Je ne sais pas, parce que… Voilà, moi, j'ai regardé… Je ne sais pas si vous l'avez regardé, le match allé, mais c'était une priorité quand même. C'était nul. C'est vrai que ça piquait. C'est vrai que ça piquait. Quand tu compares la première mi-temps du match PSG-City, c'est clair que c'était un autre rythme. Oui. Après, voilà. Je pense que Chelsea a voulu 4 matchs et tout. et puis marquer un contre ou essayer de marquer, mais c'était dégueulasse. Il y a un joueur comme Werner qui m'agace un peu. Enfin, bon, voilà. Est-ce que tu mets Giroud ? Est-ce que tu mets Werner devant ? Il peut marquer deux buts et ça fait 2-1, ça change tout. Après, voilà. Même le Real, je les trouve très moyens. Ils avaient perdu en championnat samedi contre une équipe moyenne. Non, mais voilà. Ce n'est pas non plus le gros, gros, gros Real. Après, Ben, il parle de Ramos. Mais Ramos, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué ? Quelques temps. Donc, est-ce qu'il aura le rythme ? Après, est-ce que ça ira vite ? Je n'en sais rien. Moi, honnêtement, c'est un match. C'est vraiment un match où j'ai du mal à me prononcer. Voilà. Je pencherais quand même pour Chelsea parce que le Real est plus irrégulier en cette fin de saison que le Chelsea, qui a perdu qu'un seul match mine de rien au championnat et que tout est arrivé. Et puis, voilà. Je pense qu'ils vont le défendre à fond. Et puis, profitez d'un contre. Moi, j'irais à la qualif de Chelsea. Moi, je l'ai à 1,53, je crois. Oui, alors, par contre, juste pour les auditeurs, on est vraiment désolés pour la qualité du son. Il y a des petites coupures. On va peut-être essayer juste, Ben, si tu peux baisser un petit peu le niveau. Je crois que c'est chez toi, il y a un peu de retour. Tu veux que je baisse le niveau du micro ? De ton volume, en fait, de ce que tu… Le volume micro, là, j'ai baissé le volume micro, si tu vois. D'accord. Bon, ça a l'air d'être un tout petit chouineux. Très bien. Donc, avis partagé pour ce match retour. Donc, demi-finale qui aura lieu mercredi. La première demi-finale à venir la semaine prochaine, ce sera donc City contre le Paris Saint-Germain. Ah, bon. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Je crois que le PSG a 7% de chance de se qualifier avec ce résultat d'hier soir. En termes de cote, c'est quoi le résultat ? C'est logique. Là, Manchester City, à la maison, ils sont à 1,70. Donc, si tu veux, voilà. Mais non, mais en fait, si vous avez vu la première mi-temps, vous êtes parti, vous couchez, vous voyez le résultat le lendemain, vous êtes là, mais je n'ai pas compris. Si tu as vu la deuxième mi-temps et que tu n'as pas vu la première mi-temps, tu es là, mais en fait, comment ils ont fait pour gagner un zéro ? Il y a, je ne sais pas, alors j'entendais une émission où les gars, les mecs sont assis dans le vestiaire, ils sont restés assis dans le vestiaire ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Donc, il y a eu, alors on va dire que Guardiola a changé ses plans et a peut-être fait un peu le pressing un peu plus haut, mais tu ne peux pas, enfin, ce n'était pas juste un problème tactique, même si c'était un peu dispersé sur le terrain, Manchester City. Mais je pense que Paris en a trop mis en première mi-temps et au bout de 5, 10 minutes en deuxième, le mec, il s'était qu'une. Et c'est surtout que Manchester City n'a pas fait l'erreur que faisait tout le monde de laisser de l'espace à Mbappé. Et c'est ça qui me fait peur. Ils le feront pareil, enfin, ils ne laisseront pas d'espace à Mbappé derrière la défense. C'est là qu'ils se régalent. Donc, j'ai vraiment du mal, là. J'espère, franchement. Mais j'ai du mal à avoir le PSG. Il faut marquer au moins deux buts là-bas pour avoir un espoir. Gagner avec deux buts d'Aker. Ils peuvent marquer deux buts. Ça peut faire deux mains sans s'inverse à l'extérieur à Manchester City. Mais Navas aussi, quand tu vois les buts, c'est le mur qui s'ouvre. Ça, c'est un truc que tu apprends quand tu es en plus simple. Maintenant, c'est les U, moins, je ne sais pas combien. Et Navas qui se fait tromper par le rebond du coup franc. C'est vraiment un peu le début de gague. Bon, et voilà. Il y a eu des poteaux, je crois, de souvenir. Il n'y a plus un poteau. Bon, donc en gros, voilà. Même s'ils se sont fait manger le PSG en seconde mi-temps. Et si c'est un problème physique, ce n'est pas en une semaine. Et ça, partout, j'en sais rien. Mais si c'est un problème physique, il se passera la même chose au match retour. Enfin, je ne vois pas en une semaine à moins qu'ils aient un super préparateur physique qu'il va y avoir de la surcompensation. Et en fait, ils vont être au top la semaine prochaine. Mais soit il s'est fouillé. Et il y a un match entre-temps aussi. Il y a le titre de champion de France qui se joue aussi ce week-end. Oui, voilà. Et il faut qu'ils donnent à fond aussi. Par contre, voilà, Mbappé est blessé, pas blessé ? Non, il sera de retour. Non, il sera après. Oui. Il se tenait un peu la cuisse. Donc, Mbappé, il a eu trois. C'est vrai qu'il est un peu inexistant. Mais de toute façon, je ne vais pas critiquer Mbappé parce que c'est quand même un super joueur. Mais Mbappé, quand les défenses ne lui laissent pas d'espace, c'est compliqué. Je suis d'accord. Moi, mais il est dans l'axe. Il a été dans l'axe hier. C'est pour ça. C'est quand il est sur le côté qu'il fait la différence. Pas quand il est dans l'axe. Il faut aller mettre Kinn devant et Mbappé, côté, Neymar aussi. Enfin, voilà. Il y a un moment donné, il s'est fait manger Pochettino. Tactiquement, pas Guardiola. Mais c'est ce que la pressante-gresse dit. Donc, vous voyez quoi sur ce match retour ? En termes de pari ? En termes de pari, je vois Manchester City. Si on regarde bien ce qui est trompeur, c'est qu'on a été gagné au Bayern et à Barcelone. Donc, on s'est vu beau. Mais ce qui s'est passé au Bayern de Munich et ce qui s'est passé à Barcelone, c'est qu'au Bayern, on a eu trois occasions, on a marqué trois buts. À Barcelone, on a eu je ne sais plus combien. C'était pareil. La réussite était maximum. Là, il n'y en avait pas. Le rythme était quand même assez. C'était assez élevé. Moi, j'avais trouvé contre le Bayern à l'extérieur. À domicile, c'était moyen. De toute façon, tous les matchs à la maison, je trouvais qu'ils étaient moyens et qu'à l'extérieur, ils étaient toujours plus libérés. Si vous regardez en termes d'intensité, mais en termes de course, ils ont quand même couru presque autant qu'ils l'ont fait contre Bayern de Munich ou à Barcelone. Ils ont couru beaucoup dans le vide. Après, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'intensité. Il n'y a pas eu d'intensité. Je pense qu'ils se sont cramés déjà en première mi-temps. Et puis surtout, tu ne te crées pas d'occasion, tu n'as pas de réussite. Et puis, il ne faut surtout pas laisser le ballon à Manchester City. si tu leur laisses le ballon, tu es sûr de perdre le match. La question est, sur ce match-là, si tu espères, de toute façon, on ne va pas défoncer des portes ouvertes. Ils ont 7% de gagné. On n'est pas meilleurs que les stats et je n'ai pas un algo de folie qui va te sortir PSG. Mais si tu devais jouer sur le PSG, peut-être qu'il faudrait prendre le pari PSG marque au moins deux buts. Parce que de toute façon, s'ils ne marquent pas deux buts, c'est terminé. Parce qu'à 0-A, ils perdent quand même. Donc, s'il y a ce pari-là, voilà. Et après, si c'est au moins deux buts, ils peuvent gagner de deux buts, aller faire un-deux, aller en prolongation, peut-être perdre. Mais au moins, voilà, ça leur laisserait une chance. Après, ça va être très compliqué. Et là, pour ceux qui sont un petit peu amateurs de football, voilà, on n'a rien dit de sensationnel. Il suffit de regarder le match pour que tout le monde a à peu près la même vision que nous. Il n'y a que les supporters du PSG qui vont dire « Ah non, c'est du 50-50, peut-être, j'en sais rien. » Enfin, bref. Donc, voilà, il va falloir garder ce match-là. Mais si PSG ne marque pas tout de suite un but assez rapidement, ça va être compliqué. Par contre, mettre du Manchester City à 1,65 sur la victoire 1 et 2, je trouve ça bas quand même. Pourquoi tu as un fameux BTTS à 1,65 ? Ben oui, peut-être, voilà. Un BTTS, PSG va tout faire pour marquer. Quoi qu'il arrive, si Manchester City marque le vide, PSG, ils vont essayer d'en marquer un ou deux. Peut-être que les autres vont se relâcher. Ouais, ça peut faire, du BTTS peut valoir le coup. En tout cas, ça paraît quand même difficilement engagé. C'est clair qu'il va falloir trouver les solutions du côté du PSG. On est plus proche d'une finale 100% anglaise. Ça fait mal au cœur. Si c'est 100% anglaise, c'est Montiti qui gagne la Ligue des Champions. Bien sûr. Une finale 100% sur la Ligue. Après, sur un match, bien sûr, mais bon. Est-ce qu'il serait dingue, c'est que Tourelle gagne la Ligue des Champions ? voilà. Ah ben là, c'est magnifique. Tu as dû faire deux finales de suite, toi, déjà ? Ouais. De rien, ça va, quoi. Que Tourelle et Thiago Silva gagnent la Ligue des Champions, ce serait beau. Ce serait particulièrement beau. Enfin, pas pour les supporters parisiens, mais ce serait sympa. Eh bien, passons à la Ligue 1, le deuxième point de notre émission. On va s'intéresser à la prochaine journée. Eh bien, débutons tout simplement avec un Brest-Nantes. Côté Brestois, les enjeux sont un petit peu plus détendus. Le maintien est quasiment dans la poche. On avait eu peur et puis finalement, Charbonnier, Charbonnier, Saint, Saint, Dieu, Dieu, Seigneur, Charbonnier, nous claque un doublé dans le dernier quart d'heure à Geoffroy Guichard et c'est la première victoire brestoise dans l'antre de Saint-Étienne. Incroyable. Incroyable. Il manque plus qu'un point à Brest. Plus qu'un petit point mathématiquement et puis du côté de Nantes, par contre, là, par contre, ça va venir à Brest avec un petit trouillomètre pas loin de beaucoup. Bref. Oui, écoute, mais l'école, c'est que tu disais que tu étais un peu surprenant les cotes. Oui, c'est ça. Moi, je vois Brest à 2,65 et Nantes à 2,50. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Expliquez-moi. C'est parce que Brest, tu n'as presque plus rien à jouer. Comme tu dis, un point, c'est équilibré. Et puis Nantes va vouloir jouer pour gagner pour essayer de se sauver. C'est ça qui rééquilibre les cotes. Il n'y a pas à chercher trop loin. Tu as une équipe qui est quasiment sûre de se maintenir. Une autre qui a besoin absolument de points pour se maintenir. Pour entretenir l'espoir. Non, mais c'est ça. Parce que là, Lorient a fait quand même une belle impression ces derniers temps. Il y a une autre équipe pour la 18e place qui commence à avoir aussi de beaux espoirs. C'est Bordeaux aussi. Sachant qu'il y a Brest-Nantes et après Nantes-Bordeaux. Donc, si Nantes-Brest n'est pas Bordeaux, ils repassent devant Bordeaux. Moi, je pense que Bordeaux, ils vont aller droit dans la charrette avec tout ce qui s'est passé en interne. Bordeaux reste sur 5 défaites en championnat. Ah ben, Bordeaux, c'est... C'est catastrophique. Bordeaux, le calendrier, c'est... Bordeaux, le calendrier, c'est... Reçoivent Rennes, vont à Nantes, reçoivent Lens, vont à Reims. Pouf ! Le match charnière sera Nantes-Bordeaux. Si Bordeaux le perd, allez, admettons qu'il y ait match nul entre Brest et Nantes, ça fait 32 pour Nantes. Tu rajoutes 3 points contre Bordeaux, ça fait 35. Ils reviennent à 1 point. Voilà, mais là, et la cote, je n'ose même pas imaginer la cote de Bordeaux descend. Nantes descend, c'était 6,5 quand... On en avait parlé quand Domenech était venu. Je n'ai pas eu les coronesses d'y aller, malheureusement. Mais elle était belle, 6,5 et Bordeaux. Mais Bordeaux, la cote pour descendre Bordeaux devait être magnifique. donc là, il faudrait aller voir. Allez-y, je vais vous dire ça, mais Bordeaux descend suivant la cote. Je vais aller voir deux joueurs de Brest en disant de Nantes, il faut perdre. On va essayer de subvoyer. Non, je déconne. Restons sérieux. Mais je vous donne la... Il est con de faire des blagues comme ça. Après, on va dire, putain, c'est bizarre, t'as battu Brest et après, t'as le bras long dans le bateau, Attention. Ouais, c'est ça. Sûrement. Mais je vais vous dire à combien va être la cote de Bordeaux descend parce que, mine de rien, je ne sais pas comment les boucs ont pris ça en compte, mais ça peut être intéressant. je ne vois pas perdre contre Nantes, honnêtement. Je ne vois pas perdre contre Nantes parce que, mine de rien, on joue quand même mieux. Puis à la maison, on va vouloir enfoncer les clous et on va vouloir prendre deux derniers points. J'ai du mal à voir Nantes me battre. Avec ou sans Charbonnier ? C'est ça la question. Ah bah ça. Après, c'est un éclair aussi. Un joueur qui peut avoir un éclair pendant un match et puis tu ne peux pas voir le charbeau. ça n'a habitué des éclairs et des coups de génie aussi. Ouais, ça n'a habitué. Il faut quand même se rappeler que Charbonnier, quand la saison de la montée, c'est 27 buts. Oui, saison de la montée, mais tu comptes les deux saisons de Ligue 1, on n'est pas du tout dans le ratio. Ah mais si tu ne le fais pas jouer, c'est normal aussi. Ouais, même dans l'utilisation qu'il a et tout. Qui sera au Léguin ? Lorient à 6. Bordeaux à 6. Là, actuellement, on se prend. pour que Bordeaux soit relégué, il faut qu'il soit avant-dernier. Après, tu as le match de barrage. En face, je ne sais pas qui va y avoir en match de barrage. C'est vrai, il y a match pour les barrages en Ligue 2. Il y a du beau monde. Voilà, ils peuvent descendre après le match de barrage. Parce que là, on parle du match de barrage. Je ne pense pas que Nîmes, je ne pense pas que Nîmes, ils sont qui ? Nîmes, ils reçoivent Rennes, ils font un maître, ils reçoivent Lyon, ils vont à Rennes. Déjà, recevoir Lyon et à la Rennes, même si... Mais il peut y avoir une descente administrative aussi. Oui, ça ne compte pas ça dans les paris, je crois. S'il y a descente administrative, ça sauve qui ? Le 18e ou le 19e ? Le 18e ? Le 18e, oui. Mais par contre... Ça sera cogné tous les barrages. Le 3e de Ligue 2, il a dans l'os. Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours le petit... le 3e qui gagne les play-offs. D'autant plus qu'ils ont envie que ça passe très vite à 18 clubs. Oui, en plus, c'est vrai, 18 clubs pour partager le gâteau. Bref, écoute, j'ai du mal à voir presse perdre ce match, donc le draw no bet doit être assez sympathique vu qu'on a du 2,67 à joie en cote de victoire à la maison. donc le draw no bet doit être autour de... Je ne sais pas moi, un 60, un 60. Ça peut être sympa et... qu'est-ce qu'on a d'autre comme match ? Ah, il n'y a pas mon acolyon. Mais il y a un petit mon acolyon là. Une petite revanche après l'attention. Moi, je vois bien mon acolyon gagner. 2,30 la cote, si tu fais un draw no bet, pareil, tu dois être à un 45, un 50. Je pense que pour moi, ça vaut le coup. Lyon, je pense que la défaite face à l'île dimanche, ça leur a fait un sacré coup sur la tête. voilà. Entre les filles et les carcons là, ça fait beaucoup beaucoup d'impôts à Lyon. Même si Jean-Michel Lasse est descendu dans les vestiaires. Non, mais on va voir s'il a le bras long. Non, mais de toute façon, Lyon, il faut qu'il gagne. Ils vont être obligés d'attaquer, de se découvrir. je ne connais pas pas le reste. C'est ce qu'il veut, Monaco. Tu as dit quoi ? C'est le jeu de Monaco, de toute façon. Oui, c'est ça, mais c'est ça, le problème pour Lyon. Monaco, voilà, mais de toute façon, c'est la dernière chance de Lyon, donc ils intéressent d'oublier les fesses s'ils veulent faire quelque chose. Donc peut-être que le BTTS peut être valable. Oui, là aussi, j'allais dire ça aussi. Il y a les deux, tu vois. Moi, il y a Monaco, Drono Bet et BTTS aussi. Oui, c'est ma position sur ce match. tout le monde. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres matchs sur cette prochaine journée de Ligue 1, nous passons au point suivant. Sauf si vous avez des choses à apporter. Non, vas-y, vas-y. On est bien ? Eh bien, on part du côté du Brest-Bretagne handball et on revient dans notre très chère cité du Ponant et je l'ai placé, celle-là. Bien joué. La cité du Ponant, c'est bon. On va se confondre avec la cité du Ponay, mais ça, c'est autre chose. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe du côté du Brest-Bretagne handball ? Une finale de Coupe de France face à Nantes. Donc voilà, c'est une belle finale. Voilà, ça a été un beau match, une belle qualif contre Metz. Voilà, encore une victoire contre Metz cette année. donc cette bonne augure pour cette finale de championnat parce que, mine de rien, il y avait beaucoup d'absents pour la demi, notamment Anagros. On disait un peu indispensable et qu'on disait que sans Anagros, ça allait être compliqué pour Brest. Et puis finalement, il y a eu une première mi-temps accrochée où les deux équipes se sont tenues et puis voilà, après Metz a baissé et le BBH est devenu la cadence et puis voilà, il s'impose. Une belle finale contre Nantes. Bon, c'est pas Bercy, cette année, c'est Créteil, donc c'est autre chose. De toute façon, il n'y aurait eu personne donc c'est pas grave mais voilà, une belle finale contre Nantes. Il y aura deux matchs à jouer contre Nantes là, en cette fin de saison, en fin de play-off et cette finale. donc voilà, c'est tout bénef pour Brest qui peut repartir mine de rien avec peut-être trois titres dans cette saison. C'est vrai parce qu'il y a Ligue des champions, Championnat, Coupe de France, ok. Pour la dernière saison de Laurent Bezo, ce serait juste magnifique. Ah ouais, ça a un sacré pied de nez aussi. C'est bien de partir comme ça mais après, tu te dis que bon, moi ça m'énerve parce que moi ça m'énerve à cause du Covid, je ne peux pas aller à Budapest quoi. Sinon, tu peux être sûr que j'avais mon billet. Ça c'est sûr. Bon, la finale, à Budapest, on m'a déjà parlé un peu de Budapest, ça a l'air sympa au niveau du tourisme culturel mais en tout cas, ouais, c'est chiant parce que imagine qu'on fasse le triplé, il n'y avait pas un spectateur. Super, génial. Ouais, moi aussi, ça me a un peu passionné. ça me saoule quoi parce que c'est toujours le premier titre qui est génial quoi, tu vois. Après, tu as l'habitude donc un peu déçu. Après, moi, voilà, je pense qu'on gagne dans la Coupe de France, je pense qu'on sera champion de France contre Metz. pour moi, voilà, donc déjà deux titres c'est énorme pour Laurent Bezo, il part et ce serait très bien pour lui, enfin voilà. Après, avec des champions à Gior, avec des spectateurs hongrois à 100% pour Gior parce qu'apparemment, ils vont pouvoir être à les supporters avec peut-être un arbitrage maison parce qu'on a déjà été à Gior jouer, on sait comment ça se passe. Ça va être compliqué mais bon, écoute, par contre, je ne sais pas ce que tu en penses Damien, mais moi, dans l'autre demi-finale et même pour le team, Christian Stenna qui a quand même deux joueuses élues dans le set majeur de la Ligue des Champions on en a deux, nous on a Foppa et on a Grosse eux, ils ont l'une d'eux je crois et je ne sais plus qui d'autre et mine de rien cette équipe-là elle est encore cotée à 8 je crois qu'il faut être les Vipers c'est impressionnant l'équipe qui ils ont on les sous-estime en fait oui et je pense et j'ai hâte d'avoir les codes de Christian Zad contre Moscou parce que il faut savoir que Christian Zad a battu Rostov à Rostov ils ont fait le match aller-retour à Rostov à 48 heures d'intervalle je crois et ils ont battu de 7 buts une fois et match nul une autre fois donc c'est incroyable c'est pas c'est pas c'est pas les Vipers des années précédentes donc l'année dernière tu me disais ça j'aurais pas eu le même discours mais là voilà c'est puis je suis pas comme internationale norvégienne dans l'équipe il doit y en avoir quelques-uns donc ouais ouais donc non 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 les Vipers ça peut même être l'outsider carrément pour la Ligue des Champions moi je dis je sais pas combien vont être les cotes là je sais pas si elles sont là j'ai pas forcément regardé mais parce que les gars en termes de calendrier juste pour resituer finale de coupe de France on en est où aussi du championnat de France et puis le Final Four dites moi tout le 29-30 mai le Final Four ok le mercredi d'avant Finale Retour le samedi ou le dimanche Finale Allée et la Coupe de France Finale de France là t'étais sur la finale de Championnat de France ouais c'est ça c'est en Allée Retour ok ouais et la Coupe de France en match sec et la Coupe de France est sec et c'est le samedi précédent donc j'ai pas la date exacte mais voilà donc si on la comptait en une semaine en deux semaines à peu près il y a quatre il y a cinq matchs voilà pour la finale du Championnat de France c'est acté ouais normalement on se déplace à messe et on reçoit après si on reste premier je pense qu'on sera premier et donnée très importante à tous les auditeurs c'est qu'on sera sûrement je trouve que je dis moi l'équipe sera sûrement à 100% c'est-à-dire qu'on aura Grosse qui a été blessée Niakite qui va revenir et Kobinskaya qui apparemment va être là aussi pour le Final Four donc en gros on va retrouver toute notre force vive et attention c'est plus la même non plus là on va vraiment avoir de la rotation du banc alors Kobinskaya elle va revenir avant le Final Four elle va sûrement jouer un petit peu dans les derniers matchs au Championnat mais franchement j'ai hâte de voir les codes des boucles parce que je pense qu'ils peuvent se tromper attention ici il faut quand même rester concentré même si samedi ou dimanche je suis contre Bourg de péage mon Bourg de péage ça devrait passer mais après t'as Nantes à jouer ça peut être compliqué non t'as aussi un Final Four à jouer alors est-ce qu'elles vont est-ce qu'elles vont laisser le match ou pas parce qu'elles honnêtement elles n'ont rien à faire si elles gagnent ou elles perdent pour eux pour eux c'est la même chose donc voilà je préfère ah oui oui donc ça peut peut-être donner l'occasion aussi à Brest de faire tourner à ce moment-là et puis pour avoir tout le monde au taquet pour ces prochains matchs-là donc puis il faut penser t'as le droit à 16 joueuses en championnat et t'as le droit à 18 joueuses en Ligue des Champions donc voilà ça veut dire que là t'auras tout le monde donc t'en auras pas une ou deux qui seront sur le côté c'est important aussi pardon les gars de vous interrompre passons au point multisport il nous reste un tout petit peu de temps vas-y Ben si t'as quelque chose vite fait multisport ben là on n'a pas parlé de rugby mais vous avez quand même les demi-finales de la Ligue des Champions de H-Cup ce week-end alors c'est un peu biaisé parce que l'UBB a eu du Covid ils n'ont pas pu s'entraîner ils ont sûrement à avoir des joueurs qui ne pourront pas encore être dans l'équipe donc bon la côte de Toulouse elle a bien chuté mais voilà je pense que Toulouse il n'y aura pas photo et à La Rochelle Leicester donc Sexton ne sera pas là pas grave il y a de la relève derrière et là voilà si Leicester nous fait comme ils ont fait avec Setter en les broyant en première ligne en deuxième mi-temps qui est quand même aussi une référence en première ligne ça va être compliqué pour La Rochelle de cette façon ils n'ont pas joué le week-end dernier parce qu'il y avait aussi du Covid donc voilà est-ce qu'il y a quelque chose à faire Leicester on sait que moi j'aime bien même si la cote elle a un peu baissé vous pouvez essayer de voir s'il y a du moins 3 moins 4 moins 5 ça peut être sympa je ne vois pas La Rochelle tenir Leicester pour ceux qui ne connaissent pas le rugby c'est quasiment l'équipe d'Irlande c'est un peu compliqué quand toi tu es une équipe composée d'une multitude de joueurs petite info qui ne sert à rien sur La Rochelle La Rochelle a commencé à vacciner ses joueurs c'est une info qui ne sert à rien c'est encore pire parce qu'on sait très bien que des fois tu peux faire des réactions ça se trouve il y a des trucs qui ne seront pas à 100% c'est con de le faire maintenant c'est débile de le faire maintenant le match il est dans 3 jours rien à voir ce n'est pas des sportifs de haut niveau mes parents mais quand ils se sont fait vacciner pendant 2-3 jours bof bof KO 2 jours c'est pour ça je ne comprends pas ce qu'ils font mais bon ça tu vois c'est con mais c'est une info qui peut avoir son importance je vais essayer d'aller trifouiller un petit peu après l'émission pour voir ce que ça peut donner mais si c'est ça moi je pense que ce n'était pas forcément la bonne idée mais voilà et vous avez aussi la Challenge Cup c'est-à-dire la petite Coupe d'Europe avec du Montpellier qui déplace que je ne dise pas de bêtises à Basse bon Montpellier va tout donner mais voilà j'ai du mal à voir comment ils peuvent battre Basse même si Guirado a dit qu'ils feront tout pour réussir et là ce soir il y a des matchs en retard il y a Bayern-Castre Kastre super important pour le top 6 il y a encore deux matchs au week-end avec un derby Racing Metro stade français bon les codes ne sont pas faux-folles donc voilà il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus il y avait des choses à faire il y a 2-3 semaines quand les demi-finales sont sorties donc moi personnellement j'ai eu Toulouse 4-5 là la cote était 1-40 bon ça a bien chuté et j'ai du Leicester 1-50 voilà mais maintenant c'est un petit peu tard à moins de faire un combiné Toulouse-Leicester voilà la cote ne va pas être faux-folle la cote va être peut-être autour d'un 60 70 donc voilà pour moi et puis après il y aurait eu un peu de vélo il y aurait eu des choses alors on fera peut-être une émission sur le cyclisme voilà par rapport au Tour de France mais on vous tiendra au courant parce qu'il y a un petit bouquin sur le cyclisme qui est sorti là j'ai eu la chance d'en avoir un exemplaire je ne l'ai pas encore lu je vais le lire et après je pourrai vous en parler c'est clair il faut qu'on se fasse une spéciale Tour de France une spéciale Euro aussi avec des spécialistes oh oui ce serait cool ça on va avoir émis si ils m'entendent l'appel est lancé ce sera pour vous voilà Damien assez rapidement parce que le logiciel va nous clôturer la conversation ouais elle est vite fait MotoGP d'Espagne voilà le retour de Marc Marquez le retour pardon de Marc Marquez qui a été absent toute la saison dernière là qui revient voilà il a fait voilà les premiers grands prix tranquillou là il est à la maison cote à 4-10 intéressant moi je dis que c'est valu quand il est à 2-55 la victoire je pense pas qu'il va gagner trois fois de suite ça m'étonnerait et puis par contre il y a Bagnaia qui est lui qui a fait deux podiums mais par contre qui est hyper hyper régulier depuis deux saisons donc à 4-10 donc voilà 4-10 pour Marquez et 4-10 pour Bagnaia pour le vainqueur du grand prix ça peut être ça peut être sympa à prendre aussi vite fait j'ai du MMA encore une fois Kebswanson contre Giga Shikadze voilà ça c'est c'est un combat avec du master ça fait longtemps qu'on voulait le faire Shikadze il reste sur un 5-0 à l'UFC Kebswanson lui il était à 3 défaites là il revient il a fait une victoire donc voilà ça sent un peu le caca pour lui l'intérêt de gagner voilà moi je vais pas me prononcer sur le vainqueur mais sur le total de round donc supérieur à 2 round 5 c'est à dire si ça va au bout t'es à 1.55 et si t'as un arrêt avant t'es à 2.51 moi je pense que ça va aller au bout ce combat là parce que c'est deux combattants qui ont beaucoup à perdre Kebswanson faut pas se jeter dessus parce qu'il a une une patate de forin donc cette avance elle est capable de t'éclater donc voilà restons je pense que Shikadze va essayer de marquer des points plutôt que de se jeter dessus et puis voilà capitaliser et puis aller jusqu'au bout donc une cote à 1.55 pour le match va au bout donc c'est supérieur à 2.5 voilà j'aime bien le nom Shikakadze allez c'est bien moi aussi je l'adore et je l'ai dit du premier coup je pensais que j'allais me foirer c'est du géorgien ça ouais d'accord et bien merci les gars merci pour cette émission et puis n'hésitez pas si vous avez des questions des commentaires comme d'hab Ben et Damien vous répondront et la semaine dernière ça marche il y a 15 jours ça a bien interagi c'était cool merci les gens c'est bien quand c'est 15 jours et bien merci les gars et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission à très bientôt ok n'a vous à bientôt ciao ciao ciao